Alors là, vous n'êtes pas prêt. Sous-titrage ST' 501 Et bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, la bêta 1.44. Et je suis tellement content de vous retrouver pour cette livraison incroyable. J'ai découvert, je pense qu'on peut le dire, la nouvelle route de la mort. Voilà, la nouvelle route de la mort qui est une route, mais vraiment incroyable. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement dans ce magnifique DAF X G+, 530. On transporte 17 tonnes de sirop d'érable. Il est midi. On est parti pour 578 km. 10h de route. On part de Klagenfurt am Wörtersee. Direction Innsbruck. Mais nous allons passer par une route qui, bon, en théorie les camions ne passent pas par là, mais là on va se le permettre. La route de la mort, je vous dirai son nom une fois qu'on y sera. Bien évidemment, c'est une route incroyable et iconique et je suis très content qu'ils aient fait ça. Vous voyez là le Hans Walter juste sur le côté, petite parenthèse, c'est une vraie chambre d'hôte. Voilà, j'ai fait mes recherches. C'est une vraie maison de vacances qui existe dans la vraie vie, donc j'avais envie de faire ce petit clin d'œil. Les amis, dans cette vidéo, on va parler de vos impressions, surtout de ce que vous attendez pour les prochaines mises à jour de Eurotruck. Vous m'avez vraiment régalé dans les commentaires de la précédente vidéo. Vous m'avez dit ce que vous attendiez sur le jeu et donc on va en parler en même temps qu'on va faire un peu guide touristique sur cette vidéo. Parce qu'il y a vraiment des très belles choses à voir. Ma conduite, comme d'habitude, je l'ai soignée au mieux. J'ai même essayé de pratiquer au mieux une éco-conduite. Alors forcément, forcément une éco-conduite un peu complexe plus tard au vu de la route qu'on va prendre. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Je vous épargne l'autoroute juste ici, la station Wörtersee. Puisque du coup, il y a une cinématique à voir. Alors, je vous le dis à l'avance, c'est pas incroyable, c'est une petite cinématique. Mais pourquoi c'est emblématique, entre guillemets, cette station ? Et bien simplement parce que Wörtersee, c'est un lac qui est en Autriche. Alors, bon, il a rien à envier au lac Léman. Il est même plus petit. Mais il est sympa et ça reste un endroit plutôt connu en Autriche. Donc voilà, là c'est la petite station service de Wörtersee. Et donc j'en ai profité pour y aller, pour voir la cinématique. Alors là, je voulais pas m'arrêter, mais j'ai pas eu le choix. Donc je fais l'effort de m'arrêter et regardez. Voilà. On se fout de ma gueule. Donc je me décide quand même à y aller. J'y vais. Et qu'est-ce qu'il fout ? Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est un truc que vous attendez tous, mais on en parlera plus tard. Enfin, on peut déjà en parler. Je l'attends aussi. Bah, c'est que l'intelligence artificielle soit plus intelligente. Alors là, du coup, j'ai pas pris la bonne voie tellement j'étais énervé. J'ai pris la voie pour les voitures, c'est pas grave. Donc là, je vous mets un petit peu la cinématique rapidement. Mais bref, un truc qu'on attend, c'est un des premiers points qu'on attend tous pour les prochaines mises à jour. C'est que l'intelligence artificielle soit améliorée. Voilà. Ce serait un truc assez sympa. Mais également que les véhicules aient des comportements aléatoires. Ça, c'est un commentaire de Vizé. Salut Vizé, tu te reconnaîtras. À savoir qu'il y ait des véhicules pressés, des véhicules qui respectent pas le code de la route, qui créent des accidents un petit peu comme dans la vraie vie. Donc voilà, ça, c'est une première idée que vous attendez, que la communauté attend pour les prochaines mises à jour d'Eurotruck. C'est pas pour demain à la veille. Donc voilà, vous avez vu le lac Vortersee. C'est incroyable, c'est formidable. Donc là, on est reparti. Et là, on sort de l'autoroute. Voilà, je vous épargne l'autoroute que j'ai pris, qui était relativement intéressante. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. On sort de l'autoroute et on va traverser trois petits villages absolument pas connus avant d'atteindre cette route de la mort, qui est juste phénoménale. Donc là, on prend à gauche et on va pouvoir traverser des petits villages. J'ai fait des petites recherches sur Internet. Certains sont absolument inconnus au bataillon, comme celui-là, Michel Hoffen. C'est inconnu au bataillon. Voilà, c'est juste un petit village. Je sais qu'il est rattaché à une plus grande commune, un truc un peu plus général. C'est un peu particulier en Autriche, mais voilà, j'ai pas trouvé plus d'infos. Mais voilà, il y a trois maisons, frère. Il y a trois maisons, il y avait une petite bicyclette, c'était mignon. Le paysage est sympa, c'est un peu paumé, mais voilà. Ça, c'était pour Michel Hoffen. Là, regardez les petites routes déjà sympas. Là, il y a le chalet dans lequel on était en vacances l'année dernière. C'est le mec trop chiant. Mais est-ce que ce cadre n'est pas idyllique ? Déjà là, c'est un plaisir à rouler. Je vous le dis, déjà là, c'est un plaisir à rouler. Il faut absolument que vous preniez cette route si vous jouez en 1.44. Sur la gauche, vous pouvez voir un nouveau village. Celui-ci, il est un petit peu plus connu. Il s'appelle Winktern. Non, Winklern, pardon. C'est une petite commune de 1 200 habitants. Et il est à 966 mètres d'altitude. Voilà ce que je peux vous dire. Un petit village qui a l'air plutôt sympathique. Et là, on va continuer. On va rentrer dans un autre village qui est un petit peu plus connu. Et qui s'appelle Eiligenblüt. Et qui est au pied du plus haut sommet d'Autriche. Et d'ailleurs, ce plus haut sommet d'Autriche, on va en parler. Puisque c'est justement la route de la mort. Vous allez le comprendre. Donc Eiligenblüt, le village dans lequel on va rentrer dans quelques secondes. Il est plus connu, il est plus touristique. Alors là, on est en train de descendre dans le jeu. Mais dans la vraie vie, on est censé monter. Puisqu'il est à 1288 mètres d'altitude. Et il est au pied du plus haut sommet d'Autriche. Je parle bien. Et ce plus haut sommet d'Autriche s'appelle le Gros Glockner. A savoir qu'il a été monté pour la première fois en 1800. Et qu'il fait 3798 mètres de haut. Alors, on peut comparer avec le Mont Blanc. Qui lui fait 1000 mètres de plus. Le Mont Blanc, c'est le plus haut sommet des Alpes. Mais donc là, le plus haut sommet d'Autriche, c'est le Gros Glockner. Et vous allez voir, dans quelques secondes, nous allons entrer dans le Gros Glockner. Or Alpenstrasse. Et ça, c'est justement la route de la mort. Comme je l'appelle, attention, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais donc, c'est la route avec le plus haut col routier des Alpes en Autriche. Donc, voici le Gros Glockner. Or Alpenstrasse. L'entrée de cette route, donc de ce col de l'utérus. Ce que... J'ai été sérieux jusqu'ici là et j'ai tout cassé. Vous allez voir, c'est épique. Donc, à partir de maintenant, je ne vais plus trop faire de commentaires sur la route. Je vous laisse voir par vous-même parce que c'est magnifique. Et vous allez très vite comprendre. Là, on va parler de ce que la communauté attend pour les prochaines mises à jour d'Eurotruck Simulator 2. Un deuxième point. Donc, le premier point, on a parlé de l'intelligence artificielle, de Visay. Un deuxième point qui est revenu beaucoup, c'est de pouvoir acheter des camions d'occasion. Notamment pour les débuts de carrière. Alors, vous avez été nombreux à proposer. Je pense notamment à Jennifer et Brugel Gel, si je prononce bien ton pseudo. Et c'est une bonne idée. Et oui, parce que les camions sont chers. Donc, en début d'aventure, plutôt que faire un prêt à la banque. Qui n'est pas la façon la plus réaliste, je trouve. Et bien, du coup, ce serait de pouvoir acheter des camions d'occasion. C'est une très bonne idée. Je valide. Pouvoir acheter les camions par lot. On en a parlé dans la précédente vidéo. Et vous avez validé de ouf. Ce serait une bonne chose de pouvoir acheter plusieurs camions d'un coup. Pouvoir salir les camions. Ça, c'est une idée de Seb. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est revenue plusieurs fois. Donc, par exemple, comme dans Farming Simulator. Quand tu roules dans la boue, et bien, pouvoir justement avoir ton camion sale. Ça va être plutôt pas mal. De même, pouvoir détruire nos camions quand on fait des accidents. Mais ça, voilà. Il y a des contrats qui ont été faits. Vous le savez, SCS Software avec les marques. Donc, Iveco, DAF, Scania, etc. Et donc, les PDG ne sont pas prêts pour ça. Ils ne veulent pas voir leurs camions cassés. Donc, je vous laisse imaginer. Je ne pense pas qu'ils veulent les voir sales. Parce qu'en fait, les gars, ils sont enfermés dans leur bureau. Et ils ne sont pas au courant que les camions peuvent se salir. Bref, d'autres idées. Ah bah, une autre idée de Vizet, tiens. Au-delà de l'intelligence artificielle sur la route. Eh bien, ils proposent qu'il y ait plus de piétons dans les villes. Et qu'ils puissent traverser la route. Ça, c'est un truc qui serait génial. Parce qu'on a déjà ça sur Grand Utopia. Puisque du coup, My Godness... Alors, petit clin d'œil à My Godness, justement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, c'est déjà quelque chose qu'il propose dans les villes. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les PNJ puissent traverser, notamment avec des poussettes. Donc, des mamans, des femmes enceintes et tout. Qu'ils puissent traverser les routes. Eh bien, ce serait génial de pouvoir le faire aussi. Donc, que ce soit en vanille. Voilà, c'est une très bonne idée, je trouve. Plusieurs idées de Romains. Pouvoir ouvrir, fermer les portes du camion et des remorques. Eh bien, carrément. On peut déjà ouvrir les fenêtres. Là, vous voyez, j'ai la fenêtre entre-ouverte. Et je trouve ça vraiment super sympa. Il y a la petite musique de country que vous entendez en fond. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, évidemment, ça fait très montagne autrichienne. Alpes, c'est normal. Mais vous allez comprendre pourquoi il y a une musique country dans quelques secondes. Je vous le dirai. Vous allez voir après. Mais donc, ouais, pouvoir ouvrir les portes du camion, ce serait trop stylé. Même pour faire les manœuvres de manière RP. Tu sais, quand tu ouvres la porte pour regarder derrière. Alors, normalement, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais bon, tu m'as compris. Pouvoir utiliser le chrono tachygraphe. Évidemment, c'est une idée qui a été revenue beaucoup de fois. Et ce serait plutôt sympa. Et puis, le régulateur de vitesse adaptatif. Mais ça, ça va arriver, je vous le dis, officiellement. C'est sûr. Pour la 1.44, je pense. Voir la mise à jour d'après. La musique country, vous voyez un petit peu. Là, ça ne fait pas un peu ambiance canyon. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai mis cette musique en fond. Ça fait vraiment, on dirait, les grands canyons, je trouve. Là, on va traverser le tunnel. Et c'est à partir de là que les routes sont déjà intéressantes jusqu'ici. Mais c'est là que la route de la mort va, selon moi, commencer. Vous allez comprendre. D'autres idées qui sont venues, notamment Yann, qui a dit que ce serait sympa qu'il y ait des aléas sur le camion. Par exemple, une crevaison ou une panne inexpliquée de manière random, comme ça peut arriver dans la vraie vie. Mais ça, c'est pareil. Le PDG de Scania ou le PDG de Man, lui, il est dans son bureau. Et il n'a pas envie que, sur un jeu, son camion ait un problème technique. Ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, voyons. Mon camion est trop performant. Il ne peut pas avoir de problème. Donc, je ne pense pas que ça arrivera un jour. Et puis, une dernière idée, également de Yann, c'est d'avoir des emplacements, avoir plus d'air pour s'arrêter, faire sa coupure. Donc, notamment, avoir plus de petits emplacements sur le bord de la route. Vous voyez là, le bord de la route à droite, là ? Ça aurait été bien qu'on puisse s'arrêter et faire une coupure, par exemple. Parce que, jusqu'à présent, on doit faire des coupures, en général, dans des stations ou dans des parkings en ville. Il n'y en a pas beaucoup et tu n'as pas beaucoup de choix. Donc, ce serait bien qu'il y ait plus d'endroits où on puisse s'arrêter. Et là, on va arriver sur le sommet, je crois, on va arriver sur le sommet du Grosse Glockner. Donc, il va y avoir la cinématique. Je vais vous la passer parce que c'est la cinématique que vous avez vue au début de la vidéo, de toute façon. Et donc, là, on arrive tout en haut. Et là, c'est vraiment juste magnifique. Enfin, vous allez voir, vraiment. Et donc, là, vous voyez, bon, là, on ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route. Mais, voilà, on est obligé de monter tout là-haut pour pouvoir faire une coupure, par exemple. Alors, bon, là, ça ne s'y prête pas, le terrain. Mais, plus bas, on aurait pu s'arrêter à différents endroits. Donc, voilà un petit peu pour les idées dont vous avez fait part en commentaire. Ça fait un petit top 10. Je vais en écrire un article, d'ailleurs, sur simulazone.fr. Si ça vous intéresse, tout sera regroupé. Donc, je vous invite à aller regarder cet article. Je le mettrai en description et en haut à droite, en fiche, tout simplement. Voilà. Regardez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est juste pas magnifique et reposant et tout ce que vous voulez ? Alors, là, les camions ne passent pas, je pense, normalement. C'est vraiment juste touristique. Enfin, il faut être débile pour passer en camion. Ah, petite frayeur pour ma part, ici. Et là, vous allez voir, donc, la route de la mort, c'est maintenant parce qu'on va tout redescendre. On va tout redescendre. Et, voilà. Vous avez compris. Vous voyez les virages sur le GPS. Info pas. Et c'est fini. Et d'ailleurs, ça a été super bien reproduit. Je vais vous mettre une image à l'écran maintenant. Ça a été super bien reproduit. C'est exactement ça dans la vraie vie. Donc, ce fameux Grossglockner-Ochalpenstrasse. Donc, cette fameuse route. Et donc, le plus haut col routier des Alpes. Ils ont super bien refait. Et c'est juste magnifique. Là, t'imagines, tu roules à fond. Là, j'imagine en multijoueur. Comment ça doit être fun. Donc, c'est pour ça que je considère ça comme un peu la route de la mort. Bien qu'en soi, la route est juste magnifique. Donc, vous voyez, au début, j'ai fait une sorte de éco-conduite. J'ai vraiment fait un effort. Là, évidemment, l'éco-conduite ici, c'est un petit peu plus complexe. Vous ne m'en voudrez pas. Je l'espère. Voilà. Et dans la vraie vie, tu ne passes pas par là en camion. D'ailleurs, mon GPS m'avait conseillé de passer par l'autoroute. Mais moi, j'ai voulu découvrir ce chemin-là. Et je crois que j'ai bien fait. Je ne suis absolument pas déçu parce que j'ai pu découvrir... Tout ça, c'est des recherches que j'ai fait moi-même sur Internet après avoir fait la livraison. J'ai fait le trajet et après, j'ai fait... Ah ouais, d'accord ! Donc, c'est ça, le grossen Klocken der Halpenstrasse ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, j'ai pu découvrir des choses. J'espère, d'ailleurs, vous avoir fait découvrir... Eh bien, vous avoir appris certaines choses. Peut-être que... Après, voilà, c'est relativement connu. Mais moi, je ne m'y connais pas trop. Tout ce qui est Autriche et tout, je ne suis pas très calé. Mais en tout cas, voilà. Là, je n'ai pas tout mis en entier parce que c'est un petit peu long. Et on a compris, voilà, c'est plein de virages en S. Donc là, on arrive à la fin de cette route. On va reprendre un petit peu le péage. Et puis, à partir de là, ce sera terminé. Mais je vous invite vraiment à l'essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez vu sur le GPS où c'est que c'est situé. Ce sont assez simples. C'est vraiment la route avec plein de virages lacés en S. Et c'est juste magnifique. Je ne vais pas vous montrer la fin de la livraison. Alors, voilà, on peut en parler. Les bugs de l'1.44 pour cette fin de vidéo. On va terminer avec du négatif. J'ai eu deux bugs principaux. Le premier bug, c'est que cette fois-ci, j'ai eu beau faire tous les réglages possibles et je ne sais pas pourquoi, mon volant n'avait plus aucun retour de force. Là, je roule relativement bien. Mais dites-vous que je roule... C'était pas immersif de ouf. J'avais pas de retour de force. J'ai redémarré le jeu. J'ai tout fait. Vous inquiétez pas. Je sais comment ça marche. Ça fait quand même maintenant un an et demi. Mais voilà, un problème de retour de force. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous est arrivé. En tout cas, c'est des choses qui arrivent sur les bêtas. Et le deuxième bug, c'est qu'une fois arrivé à destination, enfin, aux abords de Innsbruck, donc là où j'allais livrer, mon jeu a planté. Donc, j'ai relancé le jeu, etc. Et j'ai dû me téléporter pour terminer la livraison. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas pouvoir vous montrer la fin. D'ailleurs, j'ai fait une coupure. Je vais vous la montrer. C'est à la fin de cette vidéo. J'ai fait une coupure. Mais du coup, après cette coupure, en allant en direction Innsbruck, eh bien, le jeu a malheureusement planté et j'ai dû me téléporter. Parce que je n'allais pas me retaper toute la route. Là, vous connaissez cet endroit ? Je ne sais plus c'est quoi. C'est ça, Brucken, ici ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on est déjà passé par là, dans une des précédentes vidéos, souvenez-vous. Ultra stylé. Le beau petit clin d'œil. Ah ouais ! Alors, attendez, ce rond-point, c'est la folie. Le camion, tu ne sais pas pourquoi il est arrêté. Alors oui, il y a des gens sur le rond-point que je n'avais pas capté. Et paf ! Refus de priorité. Il n'empêche qu'ils sont un peu cons. Et regardez, ce n'est pas fini. La voiture qui s'arrête. Elle a cru que c'était une priorité à droite. Tac ! Voilà, je passe en sandwich. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et ce serait vraiment bien que l'intelligence artificielle s'améliore à ce niveau-là. Même si, en soi, on s'y est fait. Ça fait quand même depuis des années que c'est comme ça. Et on s'y fait. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une grosse critique. Je dis juste que ce serait stylé si l'IA pouvait être un petit peu améliorée. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc là, souvenez-vous, à droite, l'entreprise qui est à droite, c'est là qu'on a commencé une livraison. C'était ma première vidéo sur la bêta 1.44, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Et je vais m'arrêter ici justement pour faire une petite pause. La coupure. Et c'est donc ici que cette vidéo se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Vraiment, de tout cœur. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. J'ai passé un très bon moment. Et si vous avez passé un bon moment aussi, je vous invite à lâcher votre plus beau pouce bleu, le petit commentaire, vos impressions, vos avis. Si vous attendez quelque chose en particulier pour les prochaines mises à jour également, n'hésitez pas à en faire part. Si vous avez eu des bugs, etc., n'hésitez pas également à en faire part. Passez, faites un petit tour sur simulazone.fr. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. On a éteint tout. Ciao tout le monde.